Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à monter des escaliers des marches avec votre VTT en cinq étapes. Cinq étapes qui vont monter progressivement de la plus simple à la plus difficile. C'est parti, j'espère que cette vidéo va vous servir. On attaque avec l'étape numéro une. Ici, on se retrouve dans trois escaliers simples avec un plat derrière, donc on va se servir de sa vitesse, pas besoin de faire des mouvements à l'arrêt. Petit conseil au début, c'est de baisser votre selle, de vous mettre sur une vitesse moyenne qui vous permettent de faire des wheelings assez facilement. L'idée, c'est d'arriver avec un petit peu de vitesse, de faire un wheeling devant l'escalier, de le lever jusqu'à poser sa roue avant au-dessus sur la partie plate, de continuer à pédaler. La vitesse ici est importante, c'est ça qui va vous permettre de franchir tous les obstacles. Ici, on n'a que trois escaliers, donc ça va aller, mais c'est une technique qui va être quand même assez limitée. En pratique, ça va donner ça. Ici, j'arrive avec de la vitesse et je continue de pédaler dans les escaliers. Toutefois, on va voir que quand il y a énormément d'escaliers, on va être limité. Donc là, l'idée, c'est que j'arrive le plus fort possible. Je vais essayer de pédaler dans ces escaliers. Je pense pas arriver jusqu'au bout, mais on voit combien d'escaliers on va pouvoir faire. Donc là, c'est important d'avoir une vitesse adaptée, une vitesse qui mouline pas mal parce qu'imaginez-vous, c'est une pente. Il faut la grimper. C'est parti, on pédale. Voyez. On va se laisser un deuxième essai. Est-ce que j'arriverai jusqu'en haut ? Je vais monter encore une vitesse. Ça va mouliner beaucoup. C'est parti. Ça mouline, ça mouline. On ne s'est pas y arriver, mais c'est passé. 16 marches en pédalant, d'où l'importance de bien choisir son développement. Allez, on passe à la deuxième technique. La deuxième technique va consister à passer les roues une après l'autre. C'est-à-dire, je vais décaler tout d'abord ma roue avant au-dessus d'escalier et faire un déplacement de la roue arrière pour passer ensuite la roue arrière. Vous pouvez vous entraîner juste sur un petit rondin, un seul escalier. C'est déjà l'idéal pour commencer. Vous allez soulever votre roue avant tout d'abord sur l'obstacle. Ici, essayer de tenir l'équilibre. Le but, ça va être d'avoir votre roue arrière assez proche de l'obstacle pour faire un minimum de mouvement et ensuite une extension de l'arrière vers l'avant pour faire un décalage de la roue arrière. Là, vous avez franchi l'obstacle. Si vous maîtrisez pas trop ces techniques, l'idée, c'est déjà de vous entraîner sur le plat à faire, voilà, déplacement de la roue avant, déplacement de la roue arrière. Exactement pareil qu'au sol, seulement il va falloir faire une plus grosse impulsion pour faire passer votre obstacle. Je vous montre toutefois un petit détail important sur cette technique. On va aller sur un obstacle plus gros pour que vous puissiez comprendre. Point important sur cette technique, c'est de connaître votre pied d'appel. Pour ma part, c'est le pied droit qui est tout le temps devant. Ici, vous voyez, moi, en étant pied droit devant, je vais pouvoir lever ma roue avant et rapprocher au maximum. Imaginons que j'aurais été pied gauche comme ici. Mon pied en fait aurait été coincé sous l'obstacle et ça va être un vrai handicap lorsque les hauteurs vont commencer à être importantes. C'est pour ça que toujours privilégiez une montée côté opposé de votre pied d'appel. Levez l'avant, décalez légèrement le plus proche possible votre roue arrière, faire l'extension la même. Je lève l'avant et je fais extension de l'arrière. D'ailleurs, cette technique là, vous pouvez également vous en servir pour descendre arrière, avant, arrière, avant. Ce petit détail concernant le pied d'appel, il est très important parce que c'est ça qui va vous permettre de franchir des plus gros obstacles et de continuer dans cette vidéo puisqu'on va avoir la même logique de tout le temps sauter, avancer, côté opposé de votre pied d'appel. Là, je suis du retour sur mes petits escaliers du début. C'est très bien, ils sont très larges les escaliers, donc c'est parfait. L'avant, l'arrière, l'avant, l'arrière, l'avant, l'arrière. Si vous voulez juste apprendre le mouvement de décaler l'avant et l'arrière et que vous n'avez pas assez de force, par exemple, pour soulever votre roue arrière, vous pouvez le faire aussi en descente, ça va bien vous apprendre le mouvement. Alors cette fois-ci, c'est un peu sens opposé, c'est-à-dire qu'il va falloir décaler la roue arrière et ensuite la roue avant. La roue arrière, la roue avant, la roue arrière, la roue avant. Et ça, en tout cas, c'est une bonne technique pour comprendre et avoir un bon équilibre. Du coup, vous l'avez vu, là, on est sur des escaliers qui sont très larges, c'est très bien. On peut rentrer les deux roues sur une seule marche. Toutefois, ce n'est pas tout le temps le cas. Et c'est pour ça qu'on va passer au cas numéro 3. Dans ce nouveau cas, on va se retrouver avec des escaliers qui sont beaucoup moins larges que tout à l'heure et on ne va pas pouvoir, justement, décaler tout le vélo en largeur. Donc là, ça va être une technique qui consiste à tirer son vélo les deux roues d'un coup. Bon, je ne vous conseille pas d'attaquer directement dans des escaliers comme ça. On va déjà s'entraîner au sol pour apprendre les deux techniques qui vont être utiles pour ce genre d'escalier. Au sol, je vous conseille quand même de trouver une légère montée. Ça va être plus simple pour comprendre le mouvement. La première technique, ça va être de faire le mouvement, les deux freins bloqués. On va se mettre en équilibre sur son vélo et on va chercher à avancer en faisant des petits bons comme ça. La technique ici, c'est d'avoir son corps assez en avant, les épaules au niveau de son guidon. On va chercher si vous avez une fourche ou si vous avez votre pneu avant, vraiment sentir la compression de votre fourche, mais également de votre nœud arrière. Il faut que ce soit une compression qui soit à peu près égale au niveau de l'arrière et de l'avant. Je vais me mettre en avant et je vais avancer et pousser en quelque sorte mon vélo devant moi. Là, vous le voyez, mes deux roues avancent en même temps. Si vous êtes mal équilibré, que la roue arrière part en premier, que la roue avant part en premier, c'est qu'il y a un problème d'équilibrage. Donc, essayez de mettre votre corps soit plus en avant, soit plus en arrière. Et d'appel droit, je vais monter l'avant à droite, l'arrière à gauche. Utilisez toute la largeur, ce sera plus simple. Vous allez être moins raide dans votre mouvement. Donc là, je m'avance au maximum. Frein bloqué, petit saut, hop. Petit saut pour avancer. Hop. Donc là, c'est un gros mouvement. Là, il faut appuyer très fort sur l'avant et l'arrière et ça grimpe. Encore une fois, très fort, dynamique le mouvement et ça grimpe. La variante, on retourne sur le plat. Donc, la technique est un petit peu la même. Seulement au moment où vous allez lancer votre mouvement, vous allez lâcher les freins et appuyer sur votre pédale. Comment dynamique, j'appuie sur la pédale. Dynamique, j'appuie sur la pédale. Voilà. Toujours chercher à aller de l'avant. Regardez, mes pédales sont quasiment à l'horizontale quand je pars. Impulsion et je pousse vers l'avant. Si les roues ne décollent pas, ce n'est pas très grave. Le but, c'est vraiment d'avancer d'une manière dynamique. Ici, vous voyez, les escaliers sont plutôt assez loin. Donc, l'idée, c'est de faire son coup de pédale ici et d'avancer. On laisse rouler. Coup de pédale et on avance. Coup de pédale, ça me fait avancer. Hop. Voilà, c'était la troisième technique. Celle-là, elle commence à être assez physique. Donc, entraînez-vous déjà sur l'herbe, dans une montée, une petite montée. C'est pas mal pour apprendre. On passe à la quatrième qui, là, va commencer à être assez technique. Vous allez voir. La quatrième technique, ça va être une des plus dures physiquement. L'idée, ça va être de monter les deux roues d'un coup en faisant une espèce de saut bunny-up avec votre coup de pédale. En gros, j'arrive ici et je vais faire un saut latéral. Saut latéral. Saut latéral. Avant de partir sur le côté, l'idée, c'est déjà d'apprendre ce saut avec un coup de pédale. Levez sa pédale assez haute. Cabrez. Ensuite, une fois qu'on arrive à cabrer comme ça, on va faire un saut. Je cabre et je saute. Et la troisième étape, ça va être de ramener ses jambes, de tirer sa roue arrière vers le haut pour avoir le vélo à peu près à plat. Je saute et je ramène à plat. En l'air, mes bras, ils font vraiment ça. Là, ils poussent. Une fois que tu as cette technique-là, il suffit de légèrement déporter son saut vers la gauche pour mon cas, qui va me permettre de monter sur un escalier. Je saute, je me décale et je pose. Je saute, je saute. Ce n'est pas la plus simple, cette technique. Il faut de la force, mais ce n'est pas terminé. On passe à la technique numéro 5. Ça va être de gravir les escaliers sur la roue arrière. Pour ça, il va falloir maîtriser ce qu'on appelle les sauts sur la roue arrière, le cavalier, le pogo. Quart de pédale, je freine, je saute. Je saute, vous voyez. Le but, ce n'est pas de vous détailler comment faire un pogo. C'est plutôt de vous montrer comment on peut le mettre en pratique. Petite démo pour vous montrer. Il y a beaucoup de risques de glisser. C'est vraiment plus pour le style. Je débute avec mon pogo, mon cavalier. Et je fais une grosse impulsion à chaque marche. Comme ça, je monte, je saute. Est-ce qu'on va arriver jusqu'en haut ? Voilà. Coup de pédale. J'avance avec un quart de pédale. Est-ce que je vais arriver jusqu'en haut ? Ouais. Yes. Même en descente. Il faut y aller doucement. Faire attention. Voilà. Plus qu'une marche. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ces 5 techniques pour franchir des escaliers vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça va vous servir. Quel tuto vous souhaitez pour un prochain épisode ? Et je vous souhaite bon entraînement. Merci.